Musique Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et avec une voix totalement cassée, je sais pas si ça s'entendra mais en tout cas j'ai la voix super super cassée et donc super rauque mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que c'est une vidéo haul et je sais que vous adorez ce genre de vidéo donc voilà je vais vous montrer tous mes petits achats et tout ce que j'ai reçu on va commencer par la catégorie beauté et donc on commence avec le site My Little USA qui m'a envoyé des produits qui sont juste au top le premier produit c'est le petit baume à lèvres de chez Carmex à la fraise je pense que tout le monde le connait mais voilà il est vraiment très très bien, j'ai rien à redire dessus si ce n'est que lorsqu'on l'applique c'est un peu bizarre la sensation qu'il y a sur les lèvres le goût est très très bien sauf que je sais pas il y a une sensation de picotement sur les lèvres ça fait assez bizarre en fait même si il hydrate très très bien le deuxième produit c'est un Baby Lips et c'est le Vine donc voilà il n'existe pas en France, il n'existe qu'aux Etats-Unis c'est un couleur lit de vin vraiment très très beau mais quand on l'applique sur les lèvres il fait vraiment rosé très très discret malheureusement ma petite soeur l'a totalement pété je sais pas si vous allez voir mais voilà c'est très très beau, j'adore voilà ce qu'une petite soeur de 3 ans peut faire à des rouges à lèvres mais en ce qui concerne le moment où je l'ai reçu l'état était vraiment parfait, il n'y avait rien à redire c'est juste ma petite soeur qui s'est amusée troisième produit que j'avais choisi c'est le Lash Blast Volume de chez Covergirl donc un mascara ultra connu aussi j'avais vraiment très très envie de le tester et mon avis est assez mitigé en fait je sais pas trop quoi penser de ce mascara parce que c'est vrai qu'il allonge bien les cils et qu'il donne du volume mais il y a un rendu assez bizarre je sais pas, je suis pas ultra convaincue mais je vais continuer à le tester parce que moi je peux jamais me faire un avis rapidement sur les produits je suis obligée de les tester pendant je sais pas peut-être une ou deux semaines et donc voilà pour l'instant mon avis est assez mitigé j'ai trouvé ensuite dans le paquet un petit cadeau et c'est en fait un duo de vernis à ongles de chez Revlon ça s'appelle les Nail Art Moon Candy donc il y a un vernis à ongles ici mat qui est gris, taupe, vraiment très très beau et de l'autre côté il y a des paillettes en fait c'est juste trop génial j'adore mais j'adore ça ça peut faire super joli sur tous les ongles le gris et sur un ou deux ongles les paillettes et comme autre petit cadeau j'ai reçu des Skittles en fait c'est des bonbons au début j'ai cru que c'était des sortes de M&M's mais pas du tout en fait c'est des bonbons super acides et voilà moi j'aime pas trop mais je sais que mes petites soeurs adorent donc ça tombe bien mais voilà j'ai reçu ça également parce qu'il faut savoir que sur le site de My Little USA ils vendent aussi de la nourriture genre du beurre de cacahuète des trucs vraiment trop cool des trucs typiquement américains quoi et du coup bah voilà j'aime vraiment beaucoup ce site j'aime vraiment beaucoup le concept et on peut se procurer des produits qu'on ne peut pas trouver en France et qu'on trouve qu'aux Etats-Unis dernier produit make-up c'est ce produit-ci c'est le Bahama Mama de chez The Balm et donc c'est un bronzer mais il est juste magnifique mais vraiment un truc de fou je l'adore trop 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 et donc voilà je l'applique en contouring donc sur les joues là et sur les tempes histoire de réchauffer un peu mon teint vu qu'on est au printemps et qu'on arrive bientôt en été c'est vraiment super bien il est trop trop cool et pour celles qui veulent savoir où je l'ai acheté je l'ai acheté sur le site de Mamselsouz en fait si vous ne la connaissez pas c'est une youtubeuse et en fait il y a 2 ou 3 mois elle a ouvert sa boutique en ligne de produits qu'on ne peut pas trouver en France et qu'on ne trouve que en Angleterre, aux Etats-Unis etc donc c'est vraiment également un très très bon site et en plus la fille qui s'en occupe est vraiment géniale ensuite on passe à la catégorie un peu random donc je me suis pris des petits carnets donc je vous ai déjà montré celui-ci c'est mon carnet youtube et j'ai également celui-là en fait je les ai acheté à H&M et ils sont vraiment trop trop cool les pages sont blanches par contre donc moi j'aime bien mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas enfin bref super super beau et super pratique un autre achat dont je suis trop 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 contente c'est ceci c'est une housse pour ordi qui vient de chez Bershka voilà je vous avais dit que j'étais ultra maladroite et que j'avais forcément besoin d'une petite housse pour mon ordi donc elle est super belle il y a des petits cœurs et elle vient de chez Bershka on va passer aux vêtements et tout d'abord j'ai reçu du site Ohasap ce chapeau que je vous ai déjà montré bien évidemment vous avez été ultra nombreuses à me dire que vous l'aimiez trop donc j'étais super contente parce que moi aussi je l'adore et voilà il est vraiment de très très bonne qualité il est trop beau et je l'adore deuxième chose que j'ai reçu de ce site c'est ce t-shirt gris vraiment tout simple bon je suis vraiment désolée mais là il est genre ultra froissé et en plus il y a des tâches je ne sais pas ce que c'est comme tâche ça doit être des tâches d'huile parce que j'ai fait des frites ça doit être ça bref désolée mais en tout cas il est vraiment super beau en fait il est tout simple et je vais m'en chercher vraiment un comme ça à mettre avec tout à mettre quand on n'a pas envie de s'habiller forcément faire un truc de fou quand on a envie d'être simple et ben voilà on met ça on met des beaux accessoires et ça fait tout de suite l'affaire de plus c'est une très bonne qualité donc voilà OASAP toujours toujours au top dernier produit du site OASAP c'est ce petit collier qui est juste trop magnifique qui est verdot et j'adore j'adore cette couleur mais un truc de fou j'adore porter ce genre de couleur au printemps et en été c'est vraiment magnifique et il est de très très bonne qualité aussi ça fait pas cheap ça fait vraiment bien fini on fait penser au collier d'accessorize et il est magnifique donc je l'adore on passe ensuite à H&M il faut savoir que j'ai acheté plein 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 de trucs parce que ma maman était avec moi du coup j'en ai un petit peu profité parce que vous savez que moi en ce moment j'essaye de ne rien acheter et ça va je m'y tiens plutôt bien donc voilà j'étais avec ma maman elle m'a dit bon bah on va faire du shopping et du coup bah j'étais partante donc première chose que vous avez été nombreuses à aimer sur Instagram c'est ce petit chemisier qui se présente comme ça donc un peu style kimono japonais et je l'adore il est juste magnifique sérieusement voilà il est vraiment parfait donc voilà je l'adore il est vraiment très très classe il va avec tout et je le porte mais sans arrêt deuxième chose que j'ai pris à H&M c'est cette petite robe comme ceci donc voilà elle est ultra simple mais c'est une robe patineuse avec les manches trois quarts et un décolleté rond ici franchement mais elle est juste parfaite elle est vraiment trop magnifique j'avais pas de robe genre la petite robe noire qui va avec tout que tu peux mettre pour sortir que tu peux mettre pour aller en cours voilà celle-là elle est vraiment parfaite elle est très facile à porter elle moule un petit peu en haut donc ça fait féminin mais vu qu'en bas c'est large voilà ça fait pas trop et j'avais vraiment vraiment besoin d'un basique comme celui-ci toujours chez H&M et ça c'est mon gros 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 coup de coeur du moment c'est un bomber je crois que ça s'appelle un bomber en fait c'est une veste qui fait assez casual et assez décontractée et tout et j'adore 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 par contre celle-là est un peu plus difficile à porter parce que ça va pas avec tout genre vous pouvez pas mettre ça avec un autre t-shirt à motif par exemple mais voilà quand vous êtes habillé assez soft je trouve que ça ça va super bien mais elle est juste magnifique mais regardez-moi ça quoi elle est trop 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 belle je l'adore trop voilà elle m'a pas coûté cher en plus et je l'adore avant dernière chose chez H&M c'est un jegging en fait un jegging tout ce qu'il y a de plus basique vraiment donc voilà il est très extensible c'est un jegging quoi vraiment tout simple mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ça ne coûtait pas cher du tout je crois qu'il m'a coûté 16€ un petit peu moins de 16€ et je trouve que pour un jegging pour la qualité que c'est j'étais vraiment étonnée qu'il ne coûte que 16€ sachant que chez Pinky et chez Jennifer ils sont plus de 20€ donc là j'ai vu 16€ j'ai fait bon allez je m'en prends un et voilà il est tout simple mais il me va super bien et il accompagne vraiment très bien les formes donc je suis super contente dernière chose chez H&M c'est un truc je suis trop trop contente je l'aime trop c'est un petit haut pour le sport donc il est comme ça et derrière c'est croisé en fait voilà donc il vient de la catégorie H&M sport et il est juste trop bien donc c'est à dire que ça absorbe votre transpiration c'est très sexy oui mais c'est la vérité quoi et il est vraiment très très bien je ne pensais pas qu'à H&M je pourrais trouver des trucs aussi jolis pour le sport mais voilà du coup j'étais très très contente et j'ai été aussi super étonnée de voir des trucs aussi beaux dans la catégorie sport franchement si vous cherchez des trucs de sport allez H&M c'est franchement pas mal et c'est pas trop cher ensuite je suis allée chez Jennifer et je me suis pris une petite chemise crop top qui est trop belle franchement elle est pas trop mignonne elle est juste trop mignonne elle arrive un petit peu en dessous du nombril et voilà avec un pantalon taille haute c'est super joli mais avec un pantalon pas taille haute ça passe bien aussi et ce que j'aime bien c'est qu'elle n'est pas transparente parce que j'en ai marre de porter des trucs transparents en fait de devoir mettre un truc en dessous et tout alors que là on arrive au printemps donc voilà franchement c'est pas du tout transparent vous mettez un soutien gorge noire et ça passe très très bien et je la trouve trop trop mignonne ensuite je suis allée faire un petit tour chez Asos et j'ai été obligée de craquer parce qu'il y avait moins 50% donc j'ai été obligée franchement j'ai vu sur Instagram moins 50% sur Asos j'ai fait non n'y va pas n'y va pas tu vas craquer du coup je me suis dit bon j'y vais quand même on sait jamais j'y suis allée et je me suis trouvé un truc franchement il y avait trop de trucs mais j'ai pris un seul truc et je suis vraiment contente parce que je l'ai eu à moins 50% donc voilà je me suis pris ça donc c'est un jean taille haute qui est vraiment vraiment trop trop beau il est assez simple mais en fait il est brut vraiment brut là vous voyez pas la bonne couleur mais il est vraiment très très brut et très foncé et je l'aime vraiment beaucoup sauf que j'ose pas trop le porter je sais pas pourquoi mais j'ose pas le porter genre pour aller en cours et tout mais je sais que je devrais le porter parce qu'il est trop beau mais voilà j'ose pas trop parce que je trouve que il est vraiment très 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 taille haute donc je sais pas j'ai peur de mal l'accorder ou je sais pas trop donc je l'ai eu que 20€ au lieu de je sais plus 40 et quel 42 un truc comme ça donc j'étais trop contente je me suis dit allez un jean à sauce taille haute tu t'en cherches depuis je sais pas combien de temps et du coup je l'ai vu à 20€ j'ai fait ok allez tu le prends et du coup bah voilà je suis super contente de cet achat et je vous conseille vraiment les jeans de chez asos parce qu'ils sont trop 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 bien et de très bonne qualité les deux derniers produits que j'ai reçu viennent du site dresslink et donc il y a un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est celui là c'est une ceinture toute simple en fait couleur crème et elle est toute fine et franchement elle va avec tout donc je suis super contente d'avoir pu la recevoir parce qu'elle est vraiment très très bien elle s'accorde avec tout et c'est de la très très bonne qualité et la grosse 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 déception du site c'est cette veste en fait c'est un perfecto franchement quand vous la voyez comme ça je pense que vous vous dites ça va ça peut passer mais en fait non ça fait tellement cheap genre le cuir vous voyez comme il brille là c'est horrible je pensais pas mais franchement c'est la première fois que je suis déçue de ce site parce que d'habitude wrestling j'aime bien parce que c'est peu cher et c'est de la bonne qualité pour ce que c'est et là je fou là là franchement j'ai mis la veste on aurait dit que j'étais Michael Jackson ça vous savez Michael Jackson il a souvent des petites épaulettes comme ça là ça faisait exactement la même chose on aurait dit un camionneur avec le truc donc je ressemblais à Michael Jackson c'était horrible elle aurait pu être très très jolie sauf que voilà la matière en plus elle est toute froissée elle est toute non franchement je suis super super déçue de cet achat donc je vais devoir me trouver un perfecto parce que celui là va vraiment pas donc voilà c'est fini pour mon haul mais de toute façon je vous promets que vous aurez un lookbook avec tous les trucs que je viens de vous montrer parce que là je suis en train de le préparer en fait j'ai déjà filmé quelques tenues et tout j'espère vraiment qu'il vous plaira parce qu'en fait j'y passe 3h sur ce lookbook sérieusement en tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance